Douleurs bas dues aux causes, épisode 9, c'est parti ! Aujourd'hui on va parler des érecteurs du rachis. Attention, il faut que je le précise, en réalité on va parler de beaucoup plus de choses que ça. Notamment, on va parler d'équilibre musculaire, de courbure vertébrale, d'équilibre du bassin et d'encore d'autres concepts qui seront importants pour la suite de la série. Mais par contre, on ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo parce qu'il y a trop de choses à dire. Donc cette vidéo, elle va nous servir un petit peu d'introduction à l'épisode 10 qui lui va contenir beaucoup plus d'informations et qui sera beaucoup plus détaillée. Je le précise pour les professionnels qui regardent mes vidéos, c'est normal si aujourd'hui je fais des grosses approximations et des gros raccourcis, c'est parce que je vais présenter de la manière la plus simple possible les concepts qui sont assez complexes et qu'on détaillera plus tard. Voilà voilà, bon visionnage ! Rappelez-vous dans l'épisode 6, je vous avais dit que les muscles du dos sont divisés en 3 couches. La couche profonde, la couche intermédiaire et la couche superficielle. On a fini la couche profonde, donc on attaque la couche intermédiaire qui est principalement composée par les érecteurs du racchis. Le racchis, c'est la colonne vertébrale. Érecteur, ça veut dire érigé, redressé. Les érecteurs du racchis, c'est donc les muscles qui servent à redresser la colonne vertébrale. Autrement dit, ils servent à faire une extension de la colonne vertébrale, c'est-à-dire à la tirer vers l'arrière, comme ça. Dans l'épisode 1, je vous avais dit que votre centre de gravité est en avant de la 3ème vertèbre lombaire. Ce qui fait que votre corps a naturellement tendance à se pencher vers l'avant, à tomber vers l'avant. D'où l'intérêt des érecteurs du racchis qui, eux, servent à le tirer vers l'arrière. Donc c'est des muscles qui permettent de vous tenir debout, en fait. Sans vos érecteurs du racchis, vous ne pourriez pas tenir debout. Les érecteurs du racchis, c'est un ensemble de muscles qui s'attachent sur le sacrum, un petit peu sur les ilium, et aussi tout le long de la colonne vertébrale, jusqu'au crâne. En théorie, c'est plusieurs muscles bien distincts qui ont des noms et des insertions bien différentes. Mais dans la réalité, ces muscles-là, ils se chevauchent, leurs insertions se croisent, ils s'insèrent les uns sur les autres, leurs fibres s'entremêlent. Donc dans la réalité, c'est plus un seul gros muscle que vous avez qui part du sacrum, qui remonte tout le long de la colonne vertébrale et qui va jusqu'au crâne. C'est pour ça qu'on les regroupe sous un seul nom, les érecteurs du racchis, et ça explique aussi pourquoi, quand vous avez mal aux lombaires, très généralement, vous avez aussi, tôt ou tard, mal au cervical. Parce que votre crâne et vos cervicales sont en lien direct avec tout le reste de votre colonne vertébrale, y compris les lombaires et le sacrum, par l'intermédiaire des érecteurs du racchis. Les érecteurs du racchis, ils forment deux gros boudins de chaque côté de la colonne vertébrale, c'est aussi pour ça que très souvent, on les appelle les paravertébraux, et ils se comportent comme un seul gros muscle, mais qui serait capable de se contracter différemment selon les endroits, un petit peu comme si vous aviez un gros serpent dans le dos. C'est important à comprendre parce que ça fait de votre colonne vertébrale ce qu'on appelle une unité fonctionnelle. Vous ne devez pas voir votre colonne vertébrale comme 24 vertèbres bien distinctes, qui bougent toutes indépendamment les unes des autres. Vous devez voir votre colonne vertébrale comme un ensemble de vertèbres qui fonctionnent toutes ensemble. Donc des problèmes dans les lombaires peuvent tout à fait causer des douleurs dans les thoraciques et dans les cervicales, et vice versa, des problèmes dans les cervicales peuvent causer des douleurs dans les thoraciques et dans les lombaires. En parlant de douleurs, les érecteurs du racchis, c'est des muscles qui sont très souvent tendus et douloureux. Quand c'est le cas, ça donne du coup des douleurs le long de la colonne vertébrale assez diffuse, sur des zones plus ou moins larges, ça peut être très localisé comme ça peut être très étendu, mais c'est toujours le long de la colonne vertébrale, et c'est des douleurs de type musculaire, donc à type de contractures, tiraillement, tension ou déchirure. Alors question, pourquoi est-ce que ces muscles-là sont douloureux chez autant de monde ? Réponse, parce qu'ils sont tendus et raides chez énormément de monde. Alors question, pourquoi est-ce qu'ils sont tendus et raides chez tous ces gens ? Réponse, parce que très souvent, chez ces gens-là, ils sont affaiblis. Alors question, pourquoi est-ce que les érecteurs du racchis sont affaiblis chez autant de personnes ? Réponse, je sais pas. Non, je rigole. Alors réponse, à cause de la sédentarité. Le fait de pas faire d'activité physique, de pas faire de sport, de pas marcher assez, de pas courir assez, de rester assis trop longtemps, ça fait que vos muscles érecteurs du racchis ne travaillent pas assez. Donc, ils s'affaiblissent, et le jour où on leur demande un petit effort, un petit quelque chose, ils sont trop faibles pour le fournir, et ils deviennent douloureux. Et en plus, il y a d'autres muscles dans le dos qui sont obligés de faire le travail à leur place, alors qu'ils sont pas prévus pour ça à la base. Par exemple, les petits muscles que vous avez entre chaque vertèbre. Et ces muscles-là, ils se retrouvent avec une charge de travail trop importante pour eux, une charge qu'ils ne sont pas censés fournir, et du coup, ils deviennent également douloureux. Résultat, vous raidissez le dos de peur d'avoir mal, ce qui fait que vous avez d'autres muscles qui se contractent ailleurs sur la colonne vertébrale, ou alors vous avez des vertèbres qui se bloquent, et donc d'autres vertèbres qui doivent bouger plus pour que vous, vous puissiez continuer à bouger correctement. Donc des muscles qui doivent faire plus de travail pour faire bouger ces vertèbres plus que d'habitude, et donc qui deviennent également douloureux. Bref, ça crée une réaction en chaîne. Et donc quand t'arrives au bout de cette réaction, le moindre mouvement de ton dos devient douloureux et pénible, et tu te retrouves complètement bloqué, et t'as mal partout. Important, les érecteurs du racisme quand même. Le plus important, c'est vraiment la position assise, parce que quand vous êtes assis, vous avez un dossier, donc votre colonne est soutenue, et en plus, généralement, vous avez le dos voûté, c'est-à-dire que vous avez la colonne vertébrale en flexion, et les érecteurs du racisme, comme ils permettent d'amener la colonne vertébrale en extension, et de la maintenir droite, dans cette position-là, ils n'ont absolument aucun travail à faire. Ils sont au repos complet. Même chose quand vous êtes assis vers l'avant, parce que vous regardez un téléphone ou une tablette, votre colonne vertébrale est en flexion, donc les érecteurs du racisme ne travaillent pas, et en plus, vous vous soutenez avec vos coudes. Donc vraiment, dans cette position, zéro effort du dos. Mais à force de ne pas faire d'efforts, on s'affaiblit. Alors on pourrait se dire qu'il suffirait de se redresser et de s'asseoir bien droit avec une belle posture, sauf que non, parce que dans cette position-là, vos érecteurs du racisme, cette fois-ci, ils ont trop de travail. C'est plus difficile de se tenir droit quand on est assis que quand on est debout. Et du coup, vous ne pouvez pas tenir cette position-là très longtemps, parce qu'au bout d'un moment, vos muscles fatiguent, et si vous forcez dessus quand ils sont fatigués, ils deviennent douloureux. Et en plus, ça rajoute de la pression sur les disques intervertébraux, donc c'est aussi mauvais pour les disques. On en reparlera dans d'autres vidéos. Donc la solution, c'est vraiment de rester assis le moins longtemps possible et le moins souvent possible. Et si vous devez rester assis longtemps, on vous conseille de vous lever toutes les heures et de marcher au moins une dizaine de minutes toutes les heures. Eh ben, malheureusement, non. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué parce que si vous remusclez trop vos érecteurs du racisme, vous allez vous retrouver avec le dos tout le temps tiré vers l'arrière et super cambré. Et ça, c'est pas bon non plus pour le dos. En plus, on pourrait appliquer exactement le même raisonnement à d'autres muscles, par exemple les abdominaux. Dans l'épisode 8, je vous avais expliqué que les abdominaux sont responsables en grande majorité de la stabilisation active, la stabilisation musculaire de votre dos. Et il se trouve que les abdominaux sont aussi affaiblis chez beaucoup de gens. Donc on pourrait appliquer exactement le même raisonnement aux abdominaux. Il suffit de remuscler tes abdominaux pour améliorer la stabilité de ta colonne vertébrale et donc ne plus avoir mal au dos. Sauf que les abdominaux, c'est les antagonistes des érecteurs du racisme. Ils font le mouvement exactement opposé. Ils font une flexion de la colonne vertébrale alors que les érecteurs du racisme font une extension. Du coup, comment on fait pour savoir chez vous lequel il faut remuscler ? Est-ce que c'est vos érecteurs du racisme qui ne sont pas assez puissants ? Ou vos abdominaux qui ne sont pas assez puissants ? Ou vos abdominaux qui sont trop puissants et vos érecteurs pas assez ? Ou vos érecteurs qui sont trop puissants et vos abdominaux pas assez ? Est-ce qu'on remuscle les deux ? Est-ce qu'on en remuscle qu'un sur deux ? Et à quel moment est-ce qu'on sait qu'ils sont tous les deux remusclés correctement et équilibrés ? Et ça devient compliqué. Ça, c'est la notion d'équilibre musculaire. Vos muscles ne travaillent pas tout seuls. Ils travaillent toujours en synergie avec d'autres muscles. Et donc, vous ne pouvez pas remuscler un seul groupe musculaire sans vous occuper des autres parce que ça risque de provoquer des déséquilibres musculaires et donc d'autres problèmes ailleurs. D'ailleurs, c'est notre 19e cause de l'ombalgie, les déséquilibres musculaires de toutes sortes. Pour que vous puissiez bien comprendre quelle est l'importance d'avoir une musculature équilibrée au niveau du dos et pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que vous allez devoir faire pour rééquilibrer votre musculature si elle a besoin d'être rééquilibrée, il faut que je vous explique la notion de courbure vertébrale. Alors, les courbures vertébrales. Dans l'épisode 3, je vous avais expliqué que vu de dos, une colonne vertébrale normale, elle doit être parfaitement droite et parfaitement verticale. Mais vous avez sans doute remarqué que vu de profil, c'est pas du tout le cas. Vu de profil, elle fait des courbures. Elle fait des courbes. Ces courbures, elles sont tellement importantes qu'on leur a même donné un nom. La courbure formée par les 5 vertèbres lombaires, c'est la lordose lombaire. La courbure formée par les 12 vertèbres thoraciques, les vertèbres au-dessus des lombaires et qui forment la cage thoracique, c'est la syphose thoracique. Et la courbure formée par les 7 vertèbres cervicales, les vertèbres du cou, c'est la lordose cervicale. Ces courbures, si elles sont trop marquées, on parle d'hyperlordose et d'hypercyphose. Par exemple, si vous avez le dos trop cambré au niveau des lombaires, on parle d'hyperlordose lombaire. A l'inverse, si vos courbures ne sont pas assez marquées, on dit que vous avez le dos plat, voire même si c'est très prononcé, on dit que vous avez une inversion de courbure. Un bon exemple d'inversion de courbure, c'est notre amysum qui est ici. Si je le décapite gentiment, on voit qu'au niveau de ses cervicales, au lieu qu'elles soient courbées vers l'arrière, elles sont courbées très légèrement vers l'avant. Il a donc une inversion de sa lordose cervicale. Vous voyez, si on compare avec l'autre modèle de colonne qui lui a des courbures normales, la courbure au niveau des cervicales est totalement différente. Ici, c'est droit, et même devant, c'est un petit peu inversé, tandis que là, c'est bien lordosé. Alors, pourquoi il a une inversion de courbure au niveau des cervicales, lui ? C'est parce qu'au niveau des thoraciques, il a le dos complètement plat. A la caméra, ça ne se voit pas bien, mais ici, son dos, c'est une ligne droite. Et pourquoi il a le dos plat au niveau des thoraciques ? C'est parce qu'au niveau des lombaires, il a une hyper lordose. Vous voyez que les épineuses de ses vertèbres lombaires, elles frottent quasiment les unes sur les autres. Et quand il bouge, ses os se frottent entre eux au niveau des lombaires, tellement ils sont rapprochés et compressés. Ça ne doit pas être agréable. Donc lui, lordose lombaire trop prononcée, il rattrape au niveau des thoraciques en ayant le dos plat, et du coup, il est obligé de courber un petit peu les cervicales vers l'avant pour ne pas se balader comme ça, complètement tiré en arrière. Vous vous rappelez, colonne vertébrale, unité fonctionnelle, quand ça merde en bas, ça s'adapte ailleurs, et finalement, ça merde en haut. Donc lui, il devait avoir bien mal au dos au niveau de ses lombaires basses, et au niveau de ses cervicales moyennes, ici. Tiens, je suis sympa, je te rends ta tête. T'as resté souffert comme ça. Hop. Alors, pourquoi est-ce que ces courbures, elles sont importantes ? Parce qu'elles déterminent la répartition de votre poids sur votre colonne vertébrale. Sur une colonne vertébrale normale, on estime que les disques intervertébraux et les corps vertébraux supportent à peu près 75% de votre poids, et que les PAP en supportent à peu près 25%. Disques intervertébraux, PAP, si vous ne vous souvenez plus de ce que c'est, je vous renvoie à l'épisode 2. Donc en bref, sur une colonne vertébrale normale, vous avez 75% de votre poids qui est réparti sur l'avant, et 25% qui est réparti sur l'arrière. Le truc, c'est que si vos courbures vertébrales changent, la répartition du poids sur votre colonne, elle change. Par exemple, si on réduit vos courbures vertébrales, vous voyez que c'est l'équivalent de faire une flexion de la colonne vertébrale, et vous voyez que les processus articulaires, à l'arrière des vertèbres, ils se séparent, ils se décollent les uns des autres. Donc ils n'ont plus de poids à supporter puisqu'ils ne sont plus en contact. Mais du coup, tout le poids se retrouve porté sur l'avant de la colonne vertébrale, sur les corps vertébraux et les disques intervertébraux. Donc si vous avez un dos plutôt plat au niveau des lombaires, les pressions sur vos disques intervertébraux et sur vos corps vertébraux sont augmentées. Et sur le long terme, ça va favoriser des maladies des disques intervertébraux et des corps vertébraux, comme par exemple hernie discale, pincement discal, disque arthrose, tassement vertébral, etc. A l'inverse, si on augmente vos courbures vertébrales, c'est l'équivalent de faire une extension de la colonne vertébrale, vos PAP se rapprochent. Vos PAP rentrent en contact et ils s'écrasent les uns sur les autres. Donc la pression sur les PAP augmente. Le truc, c'est que les PAP, ils sont petits et fragiles, ils ne sont pas faits pour supporter des grosses pressions. Du coup, une colonne lombaire trop cambrée, trop lordosée, sur le long terme, ça peut provoquer des pathologies de l'arc postérieur, c'est-à-dire arthrose des PAP, canal lombaire étroit, spondylolisthésis, etc. Donc conclusion, selon comment votre colonne vertébrale est courbée, ça va vous prédisposer à différents types de maladies au niveau du dos. Mais même sans aller jusqu'à déclencher des maladies, le simple fait que votre poids soit mal réparti sur vos vertèbres, ça peut déjà déclencher des douleurs. Donc c'est important d'avoir une colonne vertébrale avec des belles courbures, ni trop courbées, ni trop peu. Quand c'est le cas, on parle de courbures harmonieuses. Et le truc, c'est que vos muscles ont un impact sur les courbures de votre dos. Les abdominaux, ils amènent le dos en flexion, donc ils réduisent les courbures au niveau des lombaires. Et les érecteurs du rachis, ils amènent le dos en extension, donc ils augmentent la courbure au niveau des lombaires. Résultat, s'il y en a un qui tire plus que l'autre, votre colonne vertébrale n'est pas équilibrée, et donc vos courbures vertébrales ne sont pas équilibrées. Et ça, ça peut entraîner des douleurs. Mais si encore, vos courbures, elles étaient juste influencées par l'équilibre entre vos abdominaux et vos érecteurs du rachis, ce serait plutôt simple. Seulement, il y a d'autres facteurs qui viennent influencer vos courbures, notamment l'équilibre du bassin. Le bassin, c'est cette partie-là du corps où viennent s'attacher les membres inférieurs. Il est formé par trois os, les deux os iliaques ici, qui font un peu comme deux grandes ailes, et le sacrum qui est enchâssé entre les deux et qui sert un petit peu de clé de voûte pour tenir l'ensemble. Et votre colonne vertébrale, elle pose littéralement dessus. Ce qui fait que quand le bassin bouge, la colonne vertébrale bouge. Votre bassin, il peut effectuer différents types de mouvements. Il peut faire des mouvements sur le côté, des bascules latérales, et là, vous voyez que de dos, du coup, la colonne vertébrale se tord. Et il peut aussi faire des bascules antérieures vers l'avant et des bascules postérieures vers l'arrière. Vous voyez que quand il fait une bascule antérieure, la courbure lombaire augmente. Quand il fait une bascule postérieure, la courbure lombaire se réduit. Incroyable, non ? Et grâce à quoi il fait ses mouvements, le bassin ? Eh bien, grâce à des muscles du bassin. Et aussi grâce aux abdominaux qui s'attachent sur les os iliaques et aux érecteurs du rachis qui s'attachent sur le sacrum. Donc les courbures de votre colonne vertébrale, elles ne sont pas juste influencées par l'équilibre de vos abdominaux et de vos érecteurs du rachis. Elles sont aussi influencées par tout un tas de muscles qui sont dans le bassin et qui permettent de faire bouger le bassin. On a donc trois nouvelles causes de lombalgie, ce qui monte le total à 21. Les déséquilibres musculaires au niveau des lombaires et du bassin. Les défauts de courbure de la colonne vertébrale et les déséquilibres du bassin. Bon, je récapitule pour que les choses soient bien claires pour tout le monde. Votre colonne vertébrale, elle forme des courbures. Si ces courbures sont déséquilibrées, ça provoque des douleurs dans le dos. Votre colonne vertébrale, elle repose aussi sur le bassin. Donc si le bassin est déséquilibré, votre colonne vertébrale est déséquilibrée et ça provoque des douleurs dans le dos. L'équilibre de votre colonne vertébrale et de votre bassin, il est déterminé par les muscles de votre dos, les abdominaux et les muscles du bassin. Donc si votre colonne vertébrale et votre bassin ne sont pas équilibrés, en renforçant ou en étirant certains muscles, on va pouvoir les rééquilibrer et donc soulager vos douleurs dans le dos. Si jamais c'est toujours pas clair pour vous, vous faites pause, vous revenez en arrière et vous re-regardez les passages un peu difficiles. Je sais que c'est pas facile, mais il faut bien comprendre ce mécanisme. Et pour ça, il faut aussi bien comprendre tout ce qu'on avait dit dans les épisodes 1, 2, 3, 6, 7 et 8. Donc vous pouvez aussi les regarder. Quand vous maîtriserez ce qu'on avait dit dans ces épisodes-là, vous comprendrez un peu mieux ce qui se passe ici. Donc dans la prochaine vidéo, notre objectif, ce sera de vérifier si votre colonne vertébrale a des courbures normales et si c'est pas le cas, de lui rendre des courbures normales. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que c'était clair. Dans le prochain épisode, on verra un protocole pour rééquilibrer votre colonne vertébrale. Et en attendant, rappelez-vous !